bonjour tout le monde et bienvenue sur ma page tarot et thérapie alors on va se faire une petite guidance pour les jours à venir pour aujourd'hui voir un petit peu ce qui se passe et ce qui va se passer je vais commencer ici avec l'oracle du règne animal que j'adore pour voir quel est le mot clé qui va nous accompagner durant cette guidance on a la carte du papillon qui parle de changement il y a quelque chose qui change dans votre vie il y a quelque chose qui se transforme on parlait dans la guidance précédente de la princesse au papillon qui sortait de sa coquille et là voilà clairement il y a un besoin d'épanouissement un besoin de libération vous vous sentez pousser des ailes vous avez envie de vivre des choses de découvrir des choses ça se transforme en vous en fait c'est comme si avant vous n'aviez pas envie de vous ouvrir et là c'est bon c'est bon on s'est transformé là on y va on est prêt alors je vais compléter ça avec quelques cartes de l'oracle la petite étoile d'angèle lumière divine que vous pouvez trouver sur sa chaîne youtube directement voilà c'est fait ça parle d'amis voilà peut-être que justement vous avez envie de d'aller vers vos amis et de recommencer à profiter de la vie avec des personnes que vous appréciez et des personnes qui vous apprécient en retour la montgolfière prendre de la hauteur voyage et on vous espionne donc pendant que vous vous épanouissez vous profitez de la vie avec vos amis et que vous prenez du recul par rapport à une situation ou par rapport à une personne qui peut-être s'était éloignée de vous on voit ici que cette personne commence peut-être à se poser des questions par rapport à vous peut-être qu'elle n'avait pas de nouvelles de vous et qu'elle se dit mais voilà qu'est ce qu'elle fait qu'est ce qu'elle devient j'ai pas de nouvelles et là cette personne commence un petit peu à regarder ce que vous faites de loin de loin voilà sans communiquer toujours voilà donc ici on va voir on va voir ce qu'il se passe quand je dis toujours cela c'est j'ai une petite pensée pour la l'avidence précédente avec la personne qui ne communiquait pas avec vous on va voir ce qu'il se passe on parle de lâcher prise voilà ça c'est une carte que j'adore en fait c'est vraiment peu importe si une personne vous parle ne vous parle pas vous espionne ne vous espionne pas vous vous ouvrez aux personnes qui s'intéressent à vous 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 intéressez vous à des relations saines des relations équilibrées des relations épanouissantes qui vous rendent heureuse et peu importe si il ya quelqu'un qui a pris la distance avec vous qui vous espionne de loin voilà vous vraiment vous lâcher complètement prise par rapport à ça parce qu'il vous importe ce qui vous importe ici c'est votre propre bonheur alors on va prendre une dernière carte alors nous avons la princesse au petit poids succès ressentir quelque chose que l'on ne voit pas ça peut aussi être se voiler la face et être ultra sensible ici voilà on vous dit on vous dit que vous devez vous faire confiance et si vous ressentez que quelque chose n'est pas juste quelque chose ne vous convient pas quelque chose vous rend mal à l'aise vous ça ne va pas pour vous vous lâchez prise vous lâchez prise par rapport à ça et en même temps ça peut aussi vouloir dire que vous prenez du recul vous prenez du recul si quelque chose vous vous sentez vous sentez que que ce n'est pas ça que il ya quelque chose vraiment qui qui vous dérange et vous le ressentez parce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible voilà on vous dit prendre de la hauteur et de et de vous rapprocher de vos amis et de vous épanouir de vraiment de vous épanouir et vraiment de profiter de chaque instant parce que la vie est courte la vie est courte et il faut vraiment vraiment pouvoir profiter de chaque moment de bonheur voilà voilà alors ici on va prendre on va terminer avec l'oracle je pense que c'est le féri le normand si je ne me trompe pas on va prendre juste trois cartes pour voir quelle va être l'énergie d'aujourd'hui et de vous revenir pour vous les personnes qui regardent cette vidéo voilà on vous parle encore du lien d'un lien et on va voir ici qu'est ce qu'on peut dire par rapport à ce lien et par rapport à cette union voilà on parle ici d'un homme je vais prendre une troisième carte pour vraiment compléter la lecture et puis on va interpréter ces trois cartes voilà ici en fait on parle d'une union avec une personne voilà une personne si vous êtes une femme avec un homme mais ça peut aussi être le contraire si vous êtes un homme avec une femme et ici on vous parle en fait de quelque chose qui va arriver très très vite très vite alors quelqu'un quelqu'un va revenir à vous très très rapidement et c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment un lien très fort on va voir ici ce qu'il va se passer c'est une toute dernière carte j'avais dit qu'on se connait trois mais je vais comment prendre une quatrième on va voir un petit peu la suite qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va arriver on a ici le renard donc ça peut vouloir dire que c'est la fin d'une manipulation parce que le renard c'est quand même un animal assez rusé ça peut aussi parler d'une personne qui essayait qui tentait de vous manipuler d'être avec vous pour profiter de de certaines choses qui l'arrangeaient bien et là vous mettez vous coupez en fait vous coupez avec ça donc en fait vous vous comme on en a parlé tout à l'heure vous assainissez la situation vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un qui a pris de la distance avec vous et donc cette personne avec qui vous étiez vraiment fort fort attaché ça peut aussi être un ancien partenaire ou un partenaire actuel et cette manière de fonctionner ne vous convient pas parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous avez un besoin de transformation donc là clairement vous coupez vous coupez court à ce mode de fonctionnement à cette façon justement qu'avait cette personne de vous manipuler vous prenez de la hauteur vous prenez de la hauteur et vous allez vraiment vous rapprocher vraiment des personnes qui vous veulent du bien qui sont bienveillantes avec vous maintenant ça ne veut pas dire que c'est terminé avec cette personne là ou pas du tout mais ça veut vraiment dire que vous coupez avec une manière de avec une manière de fonctionner qui ne vous apportait pas un épanouissement et un bien-être personnel c'est un changement qui s'opère en vous c'est vraiment une c'est vraiment comme une prise de conscience vous vous dites là maintenant c'est bon je pense à moi je pense à mon propre bonheur si tu prends tes distances avec moi et bien ok mais moi ça va pas m'empêcher de vivre ma vie de profiter de chaque instant avec les personnes que j'aime et qui m'aiment en retour voilà je suis toujours attaché à toi message que je n'accepterai plus tes manipulations et tes manigances pour essayer toujours d'obtenir ce que toi tu veux voilà c'est un petit peu ça le message d'aujourd'hui donc j'espère que ça aura parlé à quelques personnes voilà donc si le message ne résonne pas en vous c'est que ce message aujourd'hui pour la vidéo d'aujourd'hui ça ne vous est pas destiné et si ça vous parle si ça fait écho en vous c'est que justement il y a un message à vous faire passer tout simplement voilà je vous souhaite une très très bonne journée on se retrouve pour la prochaine guidance voilà merci à vous bisous tout le monde